Salut à tous et bienvenue pour cette première édition de Sohypothèse. Alors Sohypothèse c'est quoi ? Sohypothèse c'est un nouveau concept d'émission créé par l'équipe de Sojaune.fr dans laquelle nous créons des hypothèses à partir de bandes annonces de films à venir. Ce sera à vous de nous dire si nous avons tort ou raison lors de la sortie de ces films là. Et je vous présente la première édition de Sohypothèse sur le film un raccourci dans le temps en français. C'est plus simple. Alors déjà ça sent le mix entre Magicien d'Oz et Alice au Pays des Merveilles mais avec des Renoir tu vois en version 2.0 en fait. Ensuite deuxième truc bah l'héroïne est ismée. Moi j'ai aimé ça encore moins dans un Disney donc c'est une première. Peut-être je sais pas en fait on sait pas ce sera à vous de nous dire dans les commentaires si c'est vrai. Moi perso jamais vu de film avec une héroïne métisse. Petit bémol faut qu'on soit vraiment faut qu'on soit honnête avec vous. On a fait des recherches sur le film et s'est avéré que c'est pas une nouveauté en fait. C'est un reboot d'un film Disney sorti en 2003 qui n'a pas vraiment marché qui est directement sorti en DVD. Moi perso je n'ai jamais entendu parler. Regarde il y a un comparatif derrière on voit l'abandonnance de 2018 plus les images du film de 2003. Il y a quand même quelques similitudes quoi. Ils n'ont pas tout inventé. L'hypothèse c'est que ce film c'est clairement un reboot du film de 2003. Ils ont juste pris le film tu vois dans leurs archives. Ils ont rajouté quelques Renoir, une héroïne qui se met et quelques effets spéciaux un peu stylés, un remix de Yomit Mix et hop au fourneau, blockbuster 2018. Bon voilà. Maintenant niveau scénario comme on n'a pas vu le film de 2003, une liste de 2018, ce qui est logique en même temps, eh ben on vous donne enfin je vous donne en tout cas mon hypothèse, mon point de vue. Selon la bande annonce, le docteur Murray joué par Chris Pine a voulu jouer au savant fou tu vois un peu. Il a créé une invention qu'il a un peu dépassé et je pense qu'il a violé littéralement les lois de la physique. Il a voulu voyager dans le temps et voilà à mon avis ça crée une espèce de paradoxe temporel bref comme dans tous les films de voyage dans le temps tu vois. Et il est complètement encablé dans un univers parallèle. Et donc sa fille évidemment Meg Murray va aller la récupérer. Et donc je pense qu'il y aura une évolution du personnage. Ça passe d'une petite fille à papa à figure maternelle avec ses amis qui est une espèce de guide en fait, une femme mature, même si elle n'a que 14 ans. C'est un peu bizarre. Et elle va être aidée de trois espèces de fées. On en déduit que ce sont des fées. Dont une qui est jouée par Oprah Winfrey. Elle semble représenter de fois chacune des éléments spécifiques dont peut-être feu, éclair, eau, on sait pas. Et elles vont aider la petite Meg Murray qui je pense, je suis presque sûr que cette petite fille ça va jouer le rôle de l'élu. Ils vont peut-être pas mentionner ce mot dans le film, mais ce sera l'élu. Le personnage joué par Oprah Winfrey s'appelle Mrs. Witch. En anglais qui veut dire sorcière. Sorcière, magicien d'ose, gentille sorcière, voilà. Bouclier, bouclier, voilà. Je pense pas me tromper en disant que le film finit bien. Voilà, il y aura une bonne fin, ce sera un happy end et la fille sera au sommet, tout le monde va l'admirer. Ça j'en suis sûr. Genre à faire, ouais, mec, t'es une héroïne, tout ça, ouais. C'est un peu cliché, je sais, mais c'est un Disney, tu t'attends à quoi non plus. C'était Malcolm pour le premier Saut Hypothèse. Rendez-vous en mars 2018 pour voir si je me suis trompé.